Et salut tout le monde, c'est Oranor et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de survie sur The Year Billions. On en est au sixième il me semble. Dans l'épisode précédent, on a commencé à clean la map, on a continué de s'étendre, et on a repoussé une horde sans la moindre difficulté, sans absolument rencontrer le moindre obstacle. Dans cet épisode, on va continuer l'expansion, parce qu'il faut toujours continuer l'expansion, je le rappelle. Toujours développer son économie, on va continuer de clean la map, et on va buter des zombies en boucle, parce que c'est ça qui est bon. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on retourne là-bas les petits snipers, vous avez fait votre travail, c'est bien, vous êtes rentrés. Voilà, et vous, bah je voulais que vous venez là justement, mais c'est parfait. Alors au niveau des pièces d'or, j'étais toujours en PLS, il fallait que je fasse quoi déjà ? Ah oui, au niveau de la pierre aussi. Voilà, donc en fait non, j'ai pas eu besoin de détruire. On peut relancer, non, je manque le travailleur encore. Voilà. Ça va régler le problème des travailleurs. Ça a recosé le problème de l'énergie. C'est pratique, parce qu'il tape de super loin, donc... Par contre, s'il se disperse, ça va pas le faire. Restez groupés, s'il vous plaît, messieurs. On va clean rapidement ici. Donc pour l'instant, on arrive avec une base relativement compartimentée. J'ai juste peur, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'ouest, parce que là, ça va, j'ai une extension ici. Mais que je pourrais en mettre une deuxième là. Là, j'en ai juste une avant, et après, c'est directement la base. Donc je vais faire un mur ici, je pense, quelque part. Hop, allez. Allez, direct en bas. Ouais, non, on va attendre juste un petit peu de bois. Non, j'ai quand même pas mal de ciri, je suis à plus 47. Ça devrait aller pas trop, trop lentement. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble en bas, là. Je regarde même pas si ça se passe bien. Je sais que ça va bien se passer. Il y a que quand il y a... Hop. Voilà, là, ils ont avancé comme des cons, parce qu'en fait, ce qui s'est passé... Reculez. Hop. Ce qui s'est passé, c'est que... Non, voilà. J'ai fait une connerie. Non, toujours pas. Allez. Voilà. Donc là, j'ai fait deux conneries. J'ai fait un clic sur mes unités, j'ai dû annuler direct après. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un clic, et je crois que le jeu était un petit peu bugé à ce niveau-là. J'ai fait un clic dans une zone noire, et ça a dû cliquer sur un zombie. Et du coup, au lieu d'avancer et de tuer tous les ennemis qu'ils rencontraient dans la zone, ce qu'ils ont fait, c'est justement, juste tuer les zombies en question en ignorant les autres. Ce qu'ils ont voulu faire. Et du coup, ça les faisait avancer au milieu des zombies, comme des débiles. C'est le seul truc à éviter. Alors, ça ferait une zone fermée là. Ici, ça ferait une grande zone. Peut-être une ville, mais j'avais voulu... Je voulais faire une grande zone ici. On va revenir, et on va commencer à l'expandre comme ça. Moulin. J'en fais pas mal, mais... Il va falloir en faire pas mal, donc... Allez. Commençons. Alors, est-ce que je peux pas remettre des carrières à des endroits où j'ai oublié ça ? Par exemple, je vais la relancer. Quand j'aurai fini les moulins. Allez, allez. Vous voyez qu'au niveau des snipers, ça se passe tout seul. Il n'y a vraiment aucun problème. On roule sur tout. Alors... Bon, voilà. J'ai plus de temps d'améliorer. Pour l'instant, en tout cas. J'ai pas une assez grosse income. Plus 700, c'est pas génial. J'aime bien avoir beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. La zone. Je pense que je vais pas la faire si grande. Je vais juste... Voilà. Je voulais prendre directement au... À la gorge, là. Mais le problème, c'est quand la zone, comme je disais tout à l'heure, est trop petite. Ben... C'est pas génial. C'est pas génial parce qu'on ne peut pas mettre de tourelle. On peut pas... On peut pas faire grand-chose, finalement. On arrive presque en bas de la map. Ils sont pas... Ils sont pas très nombreux. C'est vrai que maintenant, j'ai l'habitude de la dernière map et... C'est vrai que la différence me surprend. T'as l'impression de faire un tuto quand tu regardes ça. Après coup... Même si j'ai putain de galerie au tout début, j'ai dû perdre au moins 5 fois sur cette map au tout début quand je connaissais pas encore trop le jeu. Bon, bon, bon. Je regarde ce que je peux construire. Je vais me concentrer sur l'expand. Ok. Voilà. Alors. Pareil, les doubles murs, toujours. Je l'ai fait maintenant. C'est juste pour voir à peu près où ça va m'amener au niveau place. Parce que j'aimerais bien faire une banque ici. Et un marché. Ou alors, il y a en dessous ici, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Peut-être en dessous plutôt, pour que ce soit plus proche. Ou alors même à l'intérieur. Mais je préfère éviter de détruire trop de bâtiments. Si possible. Je vais continuer de créer des tentes. à des endroits où je n'en ai pas spécialement... Voilà. C'était ça ou... ou rien finalement. On a quand même laissé des trous pour passer. Ça, cette-ci est aussi sur pause. Non ? Voilà. Voilà. Une technique, hein, pour... Si jamais vous avez mis des bâtiments sur pause et que vous voulez tous les réactiver, vous double-cliquez sur un bâtiment. Vous faites pause et play direct. Et si vous avez l'énergie nécessaire... Donc là, j'ai fait une connerie. Je n'ai pas appuyé sur... Voilà. Je n'ai pas appuyé sur pause pendant que je le sais les bâtiments et... Et du coup, ça me l'a compté comme véritablement posé. Et quand on l'annule, ça coûte quand même quelque chose. Ça va être une grande zone. En espérant que cette zone ne soit pas perdue trop facilement. Alors. On est presque au bout. Vraiment, d'ailleurs, on est au bout. Je ne peux plus décaler à droite. Et je ne peux plus décaler en bas. Donc, ok. On est vraiment au bout. Allez, on va faire... On va explorer un peu le sud. Les soldats, ils sont assez forts contre les unités de base. Par contre. Allez, Banshee. Voilà. Banshee. Donc, ce qui se passe, c'est que je micro-gère. Voyez-vous. Micro-gérez vos unités quand c'est comme ça. Là, vous appuyez sur Alt. Vous voyez la revient. Donc, les Banshee, c'est des unités qui vont très très vite. Qui font très très mal. Sur les archers, c'est quasiment du one-shot. Les soldats, ça va. Mais ce qui se passe, c'est que voilà. Je viens de prendre beaucoup de dégâts sur cette unité. Du coup, au cas où il y a une autre Banshee, je le mets derrière. Comme ça, la Banshee tapera un autre soldat et ne tuera pas celui-là. Et l'intérêt, c'est de garder le plus de soldats possible en vie. Par contre, ça va être beaucoup. Je vais envoyer lui en renfort. Et peut-être même lui. Même si ça a l'air de se calmer, on n'est jamais trop prudents. Alors, niveau de la banque. Ah, il faut 800 colons. Je suis à 794. Oh, putain. Je vais faire quelques maisons en plus. De toute façon, c'était au programme. Voilà. Voilà. On attend que ça se construise, mais je devrais monter à la quantité qu'il faut. Du coup, le ton café. C'est assez réussi. J'ai peur que... C'est quand même grand, le mur. Il va quand même être assez grand. Mine de rien. Je vais quand même laisser des mecs à côté. Ça me ferait chier de perdre l'avance que j'ai perdue. Ils sont où, mes snipers ? Non, non, non. Vous retournez là. Vous arrêtez de faire des conneries. Je me dis, merde. J'ai flippé les spaces de seconde. Je me dis, merde, ils sont morts. Est-ce que je compartimenterais pas maintenant ? Puisque c'est pas mal de ressources. Voilà. Voilà. Alors. C'est voulu, le fait que je casse mon générateur. C'est pas avoir la place de mettre une tour. Et j'étais obligé de faire comme ça, vu qu'on ne peut pas les placer trop près les uns des autres. Alors. On peut rajouter une mine ici. En deux fois. Non. Une seule fois. Sauf si je la mets ici, mais... Si je peux. Trois. Et trois. Vous voyez. Comme ça. On peut optimiser le rendement. Là, les zombies ont sûrement profité pour attaquer. Bon, c'est pas grave. Ils vont pas avoir le temps de casser un mur entier en si peu de temps. La map est vraiment... Est vraiment compartimentée. Avec les ravins partout. Enfin, vous voyez, il y a la mer qui coupe. Enfin, je pense qu'on peut peut-être remonter, mais ça fait quand même beaucoup de... De séparation entre les zones. Et je pense que c'est assez intéressant dans la mesure où les zombies vont être forcés de prendre plus ou moins un chemin. Et que j'aurais juste à fortifier cette zone. Alors. Voilà. Et... Ça sert à rien ce que j'ai fait. J'avais complètement oublié le moulet. Voilà. Donc, petit conseil sur la non-optimisation des ressources. Non-optimisation. Construisez des bâtiments n'importe où. Et puis, si ça marche pas, vous détruisez tout. Comme ça, vous perdez plein d'argent. Voilà. Voilà. Oui, nos murs sont attaqués. Voilà. C'est bon. Ils survivront. Ils survivront. 700 points de vie. Ouais, bon. Ils survivront. Ah, je viens de voir que niveau... Niveau ressources, là, j'étais un petit peu dans le rouge. Bon, pareil. Au niveau de la pierre. Hop. On convertit. Ça fait le ménage un peu. Pareil. Ah, merde. Voilà. Deux doubles clics, ça marche aussi. Voilà. C'est bon. Et là, les tourettes qui commencent à faire le ménage. Le petit one-shot. Deux zones. Ils profitent vraiment de la moindre occasion pour nous faire chier. Les zombies, dès qu'on a le dos tourné, paf. Toi, tu vas peut-être galérer. Vous voyez que... Non, en fait, il n'y a pas tant que ça. Les soldats, ils ont quand même une bonne capacité de tankage. Il y a des harpies qui arrivent. Allez, dégage. Derrière. Heureusement, il y a des snipers qui arrivent bientôt pour soutenir. Ils sont à mi-chemin. Donc, ça devrait le faire. Alors, la banque. Je ne suis toujours pas... Du sud. Mais... C'est tout le temps la zone que je suis en train de construire. Ce n'est pas possible. C'est de la provocation à ce niveau-là. Mais attends, je suis combien de m'enconnes ? Je suis en train de fortifier en me disant... Voilà, comme ça, ils vont... Mais en fait, non, pas du tout. La tourelle, elle a un mur elle-même devant elle qui fait qu'on ne peut pas passer. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas passer. Est-ce que les envies posent ? Je ne sais pas. C'est possible, d'ailleurs. Là, je viens de réaliser. C'est fort possible. Ce sera pas mal, la banque, là. Ça laisserait... Et là... Non, mais ici, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup. Du coup, je vais devoir me démerder un peu pour le deuxième mur. Faire un truc un peu à la con, mais... Un peu le genre comme ça. On va économiser là. On va d'abord se... S'upper de fortifier ici. Alors, par où ils arrivent ? Tout d'un coup, je n'aurai pas besoin de fortifier du tout ici. Attention. Popping. Ah, putain. C'est pile ici. Bon. En plus, ce n'est vraiment pas à droite. Donc, ils vont forcément arriver par là. C'est obligatoire qu'ils vont arriver par là. Bah, j'ai du bois. Je n'ai pas de pierre. Ah oui, ce n'est pas possible. Je construis un mur en quatrième vitesse ici. Sans ressources. Sans or. Sans rien. Et puis, on va voir si ça passe. Écoutez. Parce que dans le doute, je pourrais vraiment les... Je ne voulais pas le faire là. En plus, le mur, je voulais le faire un peu plus loin. Mais je n'avais pas le temps d'attendre la construction des... Des nouvelles antennes Tesla. Je voulais le faire plus loin pour inclure l'or dedans. Donc, voilà. Ce qui va se passer... Voilà. Je pense que le sniper auront la portée. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est le cas où la porte était pas... Elle était un peu loin. Pour faire des retours rapides. Voilà. Je fais juste des murs doubles. Pour les emmerder plus qu'autre chose. On va voir si ça suffit. On est jour 50. Donc là, avec jour 50, je ne sais plus trop à quoi ils ressemblent. Il y a peut-être des gros monstres. Je vais me replier, je pense. Si jamais il y en a trop, je vais m'en plier au-dessus. À mon avis, il y en aura beaucoup, beaucoup. Elle est séparée un peu en deux. Mais les deux impacts se font ici. Donc, ça devrait aller. Il y a quand même des gros. C'est tout. Ouais, je suis assez déçu. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus que ça. Je vous avoue. La bandit qui arrive après. On ne sait pas pourquoi. Elle s'est perdue. Non, alors attends. Est-ce que j'ai d'autres murs en bois ? De base, non. Je viens de tous les améliorer. Bon, on va les supprimer. Oui ? Pas de conneries ? Rien n'est cassé ? Rien n'est cassé. Pareil. Ok. Allez, en bas. Hop. Bon, ben là, c'est bon. On est plutôt bien. Je voulais construire ça, du coup. On va voir comment je pouvais faire un peu le truc. Si je fais un truc comme ça. Hop. 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 Voilà. Bon. Un truc dans ce genre-là. Ah, ça fait chier. Du coup. Hop. J'avais oublié le... Voilà. Bon. On n'est pas trop mal. Au niveau de l'expansion, on n'est pas trop mal. On a commencé le clean. Pareil, je pense que je partagerai la vidéo en plusieurs parties. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode dans la prochaine partie. Donc là, on a vu le mid-game plutôt. On a vu qu'on a continué l'expansion. Dans la prochaine partie, on verra la fin du jeu. Il nous reste quoi ? Une trentaine de jours là, à peu près. Je pense que ce ne sera pas trop dur. Je pense qu'on a de quoi gérer là. Niveau économie, on est bien. On va continuer d'être bien. Voilà. On va se développer au maximum. Et on va créer plein de maisons. Parce que les maisons, c'est quand même super cool. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo d'ailleurs. Même si vous avez vous-même des conseils à me suggérer. Je suis ouvert à toute suggestion. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Puis moi, je vous dis à la prochaine fois dans le futur épisode de ce tutoriel. Allez. Salut, salut. Tchuuuuh. 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 Sous-titrage ST' 501